Des éviers, des baignoires retapés et des bacs de peinture réutilisables. La démarche de Synergie Pays se différencie de la traditionnelle brocante dominicale. Elle est l'émanation du contrat de transition écologique du TCO. Parmi les premiers résultats, des chutes de café à utiliser dans l'agriculture, un fauteuil chez Bran à partir de vieux matériaux ou encore l'histoire d'une quantité de bâches qui devaient partir à la poubelle. Le producteur, donc le bourbon bâche, a estimé qu'il nous donnait de l'or finalement parce qu'il savait de la valorisation et il nous a annoncé il n'y a pas longtemps qu'il voulait constituer, créer une nouvelle société avec ses filles pour pouvoir les valoriser. Mutualiser, réutiliser, recycler les ressources industrielles et réduire l'empreinte environnementale. Ce sont les maîtres mots du contrat de transition écologique. Il est question aussi d'utiliser un lieu de rassemblement historique, la Halle des Manifestations du Port, telle une certaine expression du recyclage. On a un projet effectivement avec la Ville du Port dans le cadre du territoire zéro chômeur et de pouvoir, sur une partie de la Halle des Manifestations, pouvoir justement organiser des brocantes de manière plus régulière, de pouvoir collecter, stocker, nettoyer et puis accueillir les personnes sur une partie de l'arrière de la Halle des Manifestations pour faire un showroom. Il convient de signaler aussi l'action d'Ecopal qui redonne vie à une infime partie des 2 millions de palettes qui atterrissent chaque année à La Réunion. Merci. Merci. Merci.